Autre collection vraiment nouvelle, une collection qui s'appelle Dys, D-Y-S, qui est conçue chez Belin pour les petits-enfants qui sont dyslexiques. Il y en a beaucoup, il y en a 5% en moyenne d'une classe d'âge. Ils ont fait un truc génial. Ils ont d'abord inventé une charte d'écriture spéciale, avec des mots simples, des phrases simples, certains phonèmes. Après, ils ont inventé une charte graphique, c'est-à-dire que contrairement aux autres livres, l'espacement n'est pas le même. Vous voyez, il y a un interlignage qui est plus grand. Et un détail qui n'a l'air de rien du tout, mais qui est très important, le fond des livres n'est pas blanc, il est blanc cassé, pour que ce soit moins fatigant à lire. Après, ils ont demandé aux plus grands auteurs jeunesse d'inventer des histoires pour que les histoires soient palpitantes, comme les autres histoires des autres livres. Ils ont notamment demandé à Timothée de Fontbelle, et là, il y a un exercice. C'est vraiment comme un exercice à la pérèque. Il a travaillé sur le son breu. Donc la petite héroïne s'appelle Brune, elle a un colibri, et le héros s'appelle Gabriel. Un breu, il y en a partout. Breu, breu, breu. Et avec ça, il arrive à faire une histoire palpitante d'un petit garçon, Gabriel, qui est un drôle de zèbre, et qui est accusé à tort d'une bêtise dont il n'est pas l'auteur. Ah oui, je vois la lune brille, un monon, un balai brosse, breu douillet, bricole, brune. Alors c'est chez Belin. Évidemment, c'est pour aussi tous les enfants, tous les enfants qui ont du mal à lire, parce que vraiment, cette charte graphique et cette charte d'écriture, elle facilite grandement la lecture. Et en même temps, pour tous les enfants, parce que l'histoire de Timothée de Fontbelle, elle est vraiment, je trouve, très, très réussie, très jolie, très délicate. C'est vraiment un très grand auteur pour la jeunesse. C'est vraiment un très grand auteur.